Dans le coin rouge, comptabilisant à son palmarès, un combat professionnel et une victoire. Âgé de 29 ans, accusant à la pesée 52 kg pour 1,57 m, ayant un très grand passif en Muay Thai. Poissonnaire de la team Blackout de Paris, France, ladies and gentlemen, Claire, Lopez. Face à elle, ce soir, dans le coin bleu, comptabilisant à son palmarès, 10 combats, 4 victoires, 6 défaites. Âgé de 36 ans, accusant à la pesée 52 kg pour 1,68 m, spécialiste en MMA, représentant l'Espagne, Alessandra Alvarez. Combat sur la direction de M. Ahmed Korshi. Allez, c'est parti. Les règles de ce combat, les coudes sont autorisées. Claire Lopez, qu'on avait pu découvrir au GFA de Jean-François Billon. Elle avait fait très, 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 très mal ce soir-là. Elle avait été chercher une première victoire professionnelle contre Leïla Secaf. Une victoire dans le premier round. Mourad l'a dit, Claire nous vient du Muay Thai. Mais elle est passée par les championnats d'Europe, notamment de JJB, les championnats de France. Et contre Leïla, c'était sur une soumission qu'elle s'était imposée. Et vous allez voir, avec elle, ça peut aller très, 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 très vite. Ce qu'il faut rappeler, enfin, ce qu'il faut annoncer, c'est que l'Espagnol est un petit peu brouillon et très agressif. Mais là, elle a été touchée. On a vu dans son regard, un petit peu dans le vide en disant, qu'est-ce qu'il se passe, je viens de me faire toucher. Elle va l'emmener, un petit classique. Attention les coudes, attention, ça va aller très vite. Ah oui, ça va très vite. Elle va essayer de juger, mais l'Espagnol est dépassé là. Je pense qu'on n'arrivera pas à la fin de ce premier round ou à la fin du combat. On a une claire explosive. Ah oui, elle en avait hâte d'en découdre. On a suivi sa préparation via les réseaux sociaux. Elle a vraiment une attitude professionnelle de par sa préparation, de par son attitude et cette volonté aussi de faire carrière en MMA. Elle qui a commencé par la gymnastique. Et elle qui a 29 ans à dédier sa victoire. Eh, c'est fini. L'Espagnol ne comprend pas, mais honnêtement, au vu de la domination. Et donc son coach, on le rappelle, c'est Boubacar, Boubacar Baldé, qu'on devait voir combattre ce soir. Ouais, Boubacar Baldé. Ah, c'est vrai, effectivement, il faudrait revoir les images. Est-ce que ça n'a pas été arrêté un peu trop vite ? Bon, je te donne mon avis, Mourad, je pense que ça a été arrêté au bon moment. Là, elle est en train de faire un câlin à son autre coach, Arisky. Arisky, c'est une personne qui vous aime un peu, le Mouetta, que vous connaissez forcément. C'est la personne qui tient notamment les PAO à Momo Galawi. C'est un plaisir de travailler avec lui, c'est un plaisir de travailler avec lui. C'est un plaisir de travailler avec lui. Il a participé à leur préparation. Avec Will également. Ouais, ouais, effectivement. C'était vraiment un plaisir de voir Claire et de venir refuser ici. On sait que c'est une combattante très explosive. Et là, elle nous l'a trouvée. Je pense que c'est un bon avenir pour l'Espagnol pour être dans le MMA. Et ça serait top de l'avoir au micro, Mourad, si tu arrives à la fin. Absolument, absolument. Je vais vous la chercher. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle, qui a commencé très jeune et qui a fait une carrière en gymnastique, qui est passée au Mouettaï dans son pays d'origine et qui est arrivée ici en métropole et qui nous vient de la Guyane et qui a continué sa carrière en métropole à Paris et qui a choisi la bonne team, celle de la Blackout Académie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en future du MMA féminin, Claire Lopez ! Et un grand bravo à Alessandra Alva, Mesdemois, Messieurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada